Et bien bonjour à tous c'est Gix, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va jouer avec exclusivement un setup MSI Sans doute que vous connaissez MSI plutôt pour ses composants que pour ses périphériques Et aujourd'hui on va voir ce que ça donne, merci à MSI qui m'a envoyé gentiment un casque, une souris et un clavier Tout ça dans le but de tester leur produit Le colis se trouve juste ici, j'ai mis un petit peu le paquet sur les lumières Non je déconne j'ai juste mis en rouge une petite lueur rouge ici, du rouge là-bas, je sais pas si ça rend bien On teste voilà, il manque la Keylight de chez Elgato qui pourrait être vraiment bien juste ici et là Bref alors ce colis on va l'ouvrir et on va mettre un petit peu tout en place Bien évidemment tout en détaillant les produits et puis on va faire un test complètement neutre sur ce full setup MSI Juste avant que la vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Twitter et Instagram c'est très important Donc si vous voulez gagner ces petites pitas pour faire des tacos n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Je pense que j'ai tout dit maintenant je vais m'embêter un petit peu pour faire un beau plan sur mon bureau Tout ça dans le but de vous présenter le casque, le clavier et la souris donc c'est parti Et bien re donc on va en venir ce magnifique colis MSI donc c'est parti j'ai pris mon couteau Il y a un petit truc que je dois vous avouer les amis c'est que j'ai déjà ouvert par en dessous en fait Je voulais juste m'assurer que c'était bien tous les périphériques donc c'est parti Moins de blabla et plus d'action Tac hop on ouvre ça Alors déjà ce qui est pas mal je sais pas si ça va être comme ça quand vous allez le commander Mais moi j'ai eu un packaging 100% MSI Oh le chat, le chat Voilà, voilà, hop Voilà, alors j'ai eu un packaging 100% MSI De la boîte au scotch, franchement c'est nickel Alors dans ce colis qu'est-ce qu'on a ? On a tout simplement Oh, hé, hé Y'a là On va reprendre alors c'est parti on sort le clavier dans un premier temps Non en fait je vais tout sortir vous savez quoi je vais tout sortir Oh tac sans tout renverser Un clavier, un casque et une souris Donc c'est parti on a simplement ce magnifique clavier, cette magnifique souris et le casque juste ici Bon en vue d'ensemble ça a l'air vraiment pas mal au niveau packaging On va commencer par le clavier parce que vous savez bien que j'adore les claviers par ici Déjà on a des touches de rechange les gars On a des touches de rechange CTRL et ALT Une pince pour enlever les touches Une notice et le clavier Bon je vous parle pas du packaging parce que honnêtement bah y'a rien à dire il est vraiment propre On va l'allumer on va voir ce que ça donne Mais en tout cas ça j'ai jamais vu ça Donc ils ont pensé à mettre des touches de rechange Le fil est bien tressé Et puis on va le brancher sur mon clavier parce que j'ai un port USB sur mon clavier Donc c'est parti Et on a un Waouh ça fait longtemps que j'ai pas vu Un RGB aussi prononcé Et ça fait plaisir Bon là ça va un petit peu vite Calmons nous Calmons nous Il a l'air vraiment bien robuste Oh la 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 Les gars écoutez juste le bruit du clavier C'est incroyable Vraiment Les touches ne sont pas complètement cubiques Elles sont assez sympathiques Euh je sais pas comment dire Mais elles sont bien affinées Un petit peu arrondies Pour une meilleure prise en mode Ah ouais Ah ouais Là on a v'là les modes les gars Le RGB est super beau Une sorte de RGB mais un peu mieux fait Un peu plus smooth Qui nique pas trop les yeux Et il n'y a pas trop de couleurs en même temps Et faut bien le voir hein Mais la base du clavier est en espèce de carbone je dirais Il y a un petit logo ici Il coûte environ 100€ Et il a des switches blancs Alors j'ai jamais vu ça de ma vie Ça ressemble au Siri MX Donc les rouges Tout en ayant une sensibilité plus fine Il y a donc un pavé numérique juste ici Et je lis qu'il est bah du coup il est RGB Mais on peut le modifier complètement de A à Z Sans oublier les petites touches juste ici Alors ça c'est super mignon Comme ça si vous voulez le revendre sur le bon coin Il perdra pas de valeur Si les touches alt et contrôle sont niquées Vous pouvez les changer Maintenant on va passer par exemple à la souris Allez tiens on passe à la souris Donc c'est parti Passons Oh C'était pas mon char J'ai juste tout seul Je l'ai sorti mon char Passons donc maintenant à la souris Qu'on va ouvrir juste comme ça Et on va regarder un petit peu S'il y a une bonne prise en main pour Minecraft ou pas Une petite notice et la souris Qui est bien emballée Paquet d'une qui rejoint celui du clavier La petite coque qui protège la souris En tout cas c'était bien protégé On a un fil bien tressé Et un petit peu plus d'eau que ce qu'on a l'habitude de voir Alors ça c'est bien que ce soit pas un fil de fer un petit peu chiant Si je commence à la casser ça va pas le faire Et bah honnêtement vu le clic moi j'aime bien Et je pense que pour Minecraft ça peut être super cool Branchons là et regardons ce qu'elle fait Alors le logo est en RGB Je pense qu'on peut le régler via une application En fait si vous voulez ça ressemble vraiment à une souris bureautique Pas une souris gaming avec beaucoup trop de boutons Là je pense que c'est pas mal Si bah en fait vous voulez avoir un gameplay un peu habituel Est-ce qu'on peut jitter clic Petite question que je me pose Evidemment qu'on peut jitter clic On peut même butterfly clic Alors ça c'est pas mal Ça a l'air assez fluide et assez précis On va regarder un petit peu ce qu'on nous a noté Elle a une sensibilité qui peut aller jusqu'à 16 000 dpi On peut créer des presets jusqu'à 5 presets Il y a donc des boutons programmables Je pense qu'il parle des boutons sur le côté juste ici Et également on revient aussi sur le câble qui est assez tressé Bien comme il faut pour résister dans le temps Et elle pèse que 65 grammes Et elle est qualifiée d'ultra légère Et je comprends mieux du coup pourquoi je la trouve super légère On peut la retrouver à environ 50 euros sur les sites marchands Maintenant on va passer au casque Et on va voir un petit peu ce que nous propose le casque Qui nous ont envoyé Alors on va passer au casque Le dernier objet qu'on nous a envoyé avant de passer en game On peut l'ouvrir directement Alors c'est le GH50 De chez MSI Alors ça c'est pas mal Ils ont fait un packaging écologique Tout en mettant leur logo dessus Je m'attendais pas à voir un packaging comme ça Parce que ce genre de packaging c'est vraiment très résistant On a une belle pochette MSI J'ai hâte de voir ça Le micro qui va avec C'est assez satisfaisant C'est pas mal C'est vraiment pas mal Et la petite housse MSI On va enlever ça Ok donc très très beau casque Très beau casque Le filtre essai Si vous utilisez pas le micro par exemple Vous avez déjà un micro Bah au moins vous pouvez l'enlever Et c'est plutôt pas mal Alors au niveau de la mise en place Attendez Ouais on peut l'ajuster comme on veut Evidemment On n'entend vraiment pas grand chose à côté Ça reste assez discret On a juste le logo qui est un peu gros Et sinon ça reflète Il y a une histoire de reflet en fait sur le côté Pour les contours RGB La qualité du casque honnêtement Elle est très satisfaisante C'est assez douce C'est un plastique doux sur le dessus Après ici je pense que c'est du simili cuir Pareil pour les supports On va écouter quelques musiques Je vais vous donner mon impression Et ensuite on va tester le micro Ok donc là j'ai écouté Vous avez pas le retour 4 Enfin même ça servira à rien Mais on a un son vraiment assez cool Je pense que pour la musique Ça va être un plaisir Le son est très propre J'ai rien à redire dessus Maintenant passons au micro Ok donc maintenant là je parle actuellement Avec le micro qui est juste ici Et on va voir ce que ça donne Je sais pas s'il est fait pour Avoir un bon son ou pas Mais on va voir ce que ça donne Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on a tout vu Je pense que c'est plutôt pas mal Je vais installer l'application Je vais m'installer sur mon setup Et aussi je vais faire une petite Tignématique pour vous Pour vous faire plaisir Donc c'est parti Ok bienvenue donc on va tester tout ça J'ai installé tout Tout est à peu près en rouge Le clavier, le casque Et la souris Donc c'est parti J'espère que vous voyez bien Là je suis actuellement en solo Pour faire quelques tests Et on va partir sur Funcraft Bien évidemment Et on va tester tout ça Mais pour l'instant Ça a l'air d'être un setup assez correct Pour jouer à Minecraft Donc c'est parti Ok donc c'est parti Ika Brain Ça fait une semaine que j'ai pas joué Donc c'est parti Ils ont changé beaucoup de choses Quand même sur le... C'est quoi ça ? Bref Ok c'est parti On va voir un petit peu Le butterfly click Comment ça donne Wesh Mais putain Mais putain Mais putain C'est quoi ces double coups de merde Mais quoi ? Bon la souris est pas mal Mais je pense qu'en pépépote On testerait mieux Mais j'ai la flemme d'y aller les gars Mais putain Mais oui Do it up Après le DPI C'est pas exactement le même J'ai pris les différents DPI Qu'ils proposaient Aise Aaaaah Ah Un rollback Yes Bon en vrai les gars Honnêtement C'est un setup Qui va vraiment Enfin qui est vraiment complémentaire Tous les objets vont bien ensemble Même le casque Aaaaaah J'arrive bien à butterfly click Même si là je perds Parce que le mec Il a l'air d'être plus chaud que moi Euh Ah non Non Oh yes Honnêtement J'arrive à faire beaucoup de clics Mais vraiment Genre Le butterfly Il passe vraiment crème Avec cette souris Le clavier Bah le bruit Il est super satisfaisant Et c'est pas un bruit Énorme J'ai l'impression Non Non Ah Ok Et l'autre qui me casse les couilles en DM là J'en ai marre Honnêtement Si vous savez Jitter un minimum Je pense qu'avec cette souris Ça va être pas mal Vu que le clic n'est pas Très dur Ah mais incroyable Incroyable Bon je pense qu'on en a assez vu Avec ce setup Si vous en voulez plus Des vidéos comme ça Dites le moi les gars On va donc passer à la conclusion Et puis honnêtement Bah ce setup 10 sur 10 Ok donc là On va voir un petit peu Ce que ça fait en butterfly Ça a l'air d'être Assez énorme 16 cps 18 cps Mais c'est n'importe quoi Cette souris C'est incroyable Déjà je tiens à remercier MSI Qui m'a permis De faire cette vidéo Gratuitement Merci beaucoup Parce qu'honnêtement Bah là j'ai vraiment Découvert des choses Qui allaient bien ensemble Et de très bonne qualité Et si vous jouez à Minecraft Bah je vous recommande Vraiment la souris Du moins la souris déjà Le clavier également Mais après ça c'est plus Si vous voulez du bruit ou non Et le casque Bah ça dépend Si vous voulez plus Des écouteurs ou des casques Mais honnêtement La souris pour faire des beaux cps Allez nickel Si vous voulez plus de ce genre de vidéos N'hésitez pas à me le dire En commentaire Et à liker la vidéo Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Vérité bien Des fois on oublie Donc n'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Et rejoignez moi Sur tous mes réseaux sociaux Tels que Twitter et Instagram Sur ce on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Gix